bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo gourmet chanel donc aujourd'hui le plat ce sera les gyoza donc gyoza saumon épinard un plat super bon à essayer absolument donc voilà si vous voulez la recette de suivez moi pour les ingrédients et donc voilà pour nos ingrédients donc c'est très simple nous aurons besoin de 500 grammes de farine pour réaliser 40 gyoza nous aurons besoin de 500 grammes de sel donc mérite à baissade mérite à et 200 millilitres d'eau donc métier de millilitres d'allemand tout simplement donc voilà on va venir donc diluer notre sel dans l'eau voilà comme ceci une fois qu'il est bien dilué on va le verser donc voilà on vient en le mélange directement à la main donc voilà je viens mélanger comme l'autre à l'acte habite bien sûr ça dépend de la farine que vous utilisez d'aïmane qui a la farine elle joue un rôle très important parce qu'elle risque de trop absorber donc d'autres choses comme des affaires donc allemand donc à d'une couronne on aurait une pâte ni trop molle enfin elle sera assez sèche donc la pâte diana quand je suis un achetant mettre le roche voir ça je suis content à la salle c'est donc moi je continue je mets à la pâte et puis je reviens vers vous donc voilà une fois que j'ai cette consistance là donc elle est assez voilà elle est un peu dure quand même donc assez sèche en fait c'est plus qu'autre chose donc elle est plus sèche que dure donc j'arrête je la filme et je la laisse reposer 30 minutes alors pour notre farce c'est très simple ce que je vais faire c'est que je vais la farcir donc de saumon il y en a dit du saumon émietté donc du saumon frais que j'ai congelé il y en a dit des épinards que j'achète toujours chez carrefour donc comme d'habitude je suis toujours fidèle à carrefour donc je vais venir mettre donc mon saumon épinard sur le feu avec un filet d'huile d'olive alors je vous montre les épices donc ça va être très très simple donc les épices les radines semmel radine ginger miliha je vais venir mettre un tout petit peu de sel voilà comme ceci je veux venir aussi mettre du poivre je viens mettre de l'ail en semoule donc tu es moins là que bon alors d'un ami liha et bizarre tout le monde et du gingembre frais donc à dans ce qu'il veut dire et du wakame en poudre et là on va venir on va le mettre sur le feu donc avant de dire directement pour que l'affaire est là avec un peu d'huile 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 les amis je suis désolée j'ai complètement oublié et j'ai rajouté du surimi et je vous ai pas filmé donc à nos surimi on s'ils m'a fait le mille et comme alors d'abord on va passer aux petites sauces qu'on va rajouter donc là on dit l'oyster sauce de chez usifood donc si vous avez besoin de screener allez-y alors j'ai aussi la fiche sauce donc la sauce de poisson de chez usifood aussi donc elles sont sympathiques elles sont très très bonnes toujours la même sauce soja que d'habitude carrefour et le même vinaigre de riz de chez carrefour alors je n'ai pas besoin de dire je suis à dire la fiche sauce je vais remettre un tout petit peu donc je suis vraiment chez chouïa et bach nous sommes à chouïa la farce jelly pour les gyozans et je vais mettre un peu de oyster sauce et un peu de sauce soja sa fille je mélange et là on va passer donc aux petites sauces d'accompagnement donc rajin diront les sauces d'accompagnement diront le nom chacun fait la sauce qu'il veut donc pour la petite alors un peu de vinaigre de riz donc j'ai le vinaigre de riz je suis à de la sauce soja un peu de sauce soja fish sauce et l'oyster sauce alors à vous c'est pour le thème normal pour la sucrée alors du sucre en poudre au lait du sucre roux le sucre de votre choix ce soja et un peu d'eau et voilà nos deux sauces sont prêtes alors après une heure de repos je vais venir ouvrir ma pâte donc c'est à dire qu'elle a découpé en deux voilà la moitié avec laquelle on va travailler elle est lent et celle ci on vient la recouvrir donc on vient recouvrir de fécule de maïs donc de maïzena car elle le fait que dans mon plan de travail je viens mettre ma boule à l'intérieur et donc je vais essayer de faire un petit disque comme d'ordre avec de la patte convient on met la patte comme ceci et on pousse de l'intérieur vers l'extérieur comme ceci et on remet on recommence on va la dérouler et on va donc la tourner comme ceci toujours 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 un peu de fécule de maïs et on recommence donc on vient on prend cette partie là hop et oups pardon et on tire et on recommence on tire on tire on pousse on pousse et on tire encore jusqu'à avoir quelque chose de très très fin je pense que l'épaisseur elle est très bien on saupoudre un peu de maïzena on vient prendre un disque comme ceci et on découpe donc je continue comme ça puis on se retrouve après on obtient quelque chose d'assez régulier donc voici l'épaisseur je sais pas si vous pouvez vraiment voir mais vraiment c'est très fin alors pour la partie donc farce on prend donc une glosa comme ceci on vient mouiller les bords donc quand j'ai juste le bord plus ou moins une demi cuillère comme ça de farce donc une fois qu'on a fait ça on vient reprendre les bords je sais pas si vous voyez donc donc et donc on ferme bien comme il faut donc on essaie de fermer au maximum comme ceci et voilà notre glosa elle est prête donc on vient la déposer et moi je vais finir et puis on se retrouve après donc pour la finalisation de la recette alors pour la cuisson c'est très simple on va venir mettre un peu d'huile donc kanjiro kanjiro et yizit donc de l'huile neutre de préférence et on va venir la mettre sur le feu donc feu moyen j'ai une jambe pour la cuisson à 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 la cuisson donc voilà ça commence à bien chauffer une fois que ça chauffe bien on va venir mettre plus ou moins 250 ml d'eau donc on va mettre 50 ml d'eau c'est bon on vient mettre 250 ml d'eau et on couvre bien